Salut à toi et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de sept vidéos où je vais te décrire les six étapes pour te permettre d'écrire ton roman, les six choses indispensables que tu vas devoir faire pour écrire ton roman. Alors, attention, il ne s'agit absolument pas d'une trame, un canevas à suivre absolument. Ce sont seulement les six choses répétitives qui constituent l'écriture, la construction de son roman. Est-ce que ces six étapes sont indispensables ? Pas forcément. On intègre la plupart de ces étapes sans vraiment s'en rendre compte. On a tous des acquis quand on commence à écrire, des choses qu'on sait faire naturellement. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui nous pousse à écrire parce qu'on le fait naturellement. Seulement, il y a d'autres choses qu'on ne conscientise pas. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve bloqué. Ça m'est arrivé, je suis restée bloquée six ans, j'en pouvais plus jusqu'à ce que je me sois fait coacher par quelqu'un qui m'explique qu'il y avait un process et pas son process ni le process de tout ce qu'on voit sur Internet, mais le mien. Il fallait donc que je le mette en place, que j'apprenne à le mettre en place pour pouvoir écrire mes romans jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé du coup. So, là, je vais te donner les six choses. Ce ne sont pas des étapes, ce sont des choses qui entrent systématiquement dans la construction d'un roman. Et si tu veux les savoir, tu vas continuer à regarder cette vidéo. Salut à toi et si tu ne me connais pas, je suis Prisca, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne des auteurs, débutants ou pas, à construire leurs romans, à l'écrire jusqu'au bout. Je m'assure qu'ils soient cohérents, captivants. Ce n'est pas ça que je dis d'habitude. Cohérents, captivants. Qu'ils soient bons, quoi. Un bon roman. Bordel. Dans tous les cas, j'accompagne les auteurs à trouver leur processus d'écriture, à trouver leur routine, mais surtout à rester motivé grâce à plusieurs méthodes différentes cumulées qui leur permettent de rester motivé jusqu'au bout. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si tu es là, et je suppose que c'est le cas, tu as dû suivre déjà énormément de masterclass. Il y a énormément de contenu sur Internet. Énormément, énormément, énormément. Pas que moi. Donc, tu sais déjà, à mon avis, écrire des romans. Tu sais peut-être, même que tu l'as déjà peut-être fait. Peut-être que tu es déjà à ton deuxième ou troisième roman. Mais que malgré tout, tu n'es pas satisfaite de ce que tu as écrit. So, si tu es dans ce cas, et uniquement si tu es dans ce cas, je lance depuis peu... Non, c'est aujourd'hui mon bordel. Aujourd'hui, je lance le coaching gratuit des blocages. En gros, tu es bloqué. Tu as un stade de ton écrit. Tu n'es pas satisfaite de ce que tu as fait. Ou tu trouves que ta fin est nulle. Ou qu'importe ce que c'est. En description, il y a un lien pour pouvoir t'inscrire à un coaching gratuit. Il s'agit d'un coaching gratuit. Normalement, un coaching avec moi à des blocages coûte 69 euros. Donc, profite. C'est gratuit. Que te dire maintenant, hormis ? Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, c'est parti pour les six étapes. Enfin, je viens de dire que je ne fais pas d'étapes. Les six choses. Les six... Oh, merde ! Les six étapes pour construire ton roman. Voilà, c'est fait. Donc, la première chose qu'on fait quand on écrit son roman, c'est partir de l'idée. Et ce que tu dois savoir apprendre à faire, c'est transformer ton idée en véritable concept. Apprendre à travailler son idée, c'est simple et pas simple en même temps. Parce qu'on a beaucoup d'idées. J'ai deux types de personnes. Des personnes qui viennent me dire que je n'ai pas d'idée. Et je suis sûre que c'est faux. Enfin, ce n'est pas que je suis sûre que c'est faux, c'est que je sais que c'est faux. Vous avez beaucoup d'idées. Sauf que vos idées vous semblent clichées, creuses. Elles ne sont pas suffisamment travaillées pour être un véritable roman. Et la deuxième catégorie de personnes me disent « J'ai trop d'idées. Je commence une histoire, je ne la finis pas, je continue et je fais, et je fais, et je fais, et je fais. Et je ne vais pas au bout parce que la précédente idée me paraît fade par rapport à la nouvelle. » Ça, c'est un syndrome. Le syndrome de l'idée nouvelle. Au final, les deux catégories de personnes se ressemblent énormément. Beaucoup plus qu'ils ne croient. Les idées, elles sont partout. Celui-là, il le sait, mais lui, il ne s'en rend pas compte qu'il a des idées tout le temps. Sauf que lui, il se rend compte que ses idées sont creuses et lui, il ne s'en rend pas compte. Vous voyez, les deux n'ont besoin que d'une chose. Apprendre à travailler leur idée. Ça passe par une chose. Pour moi, le petit tip que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que pour moi, travailler une idée passe par la prémisse. La prémisse, c'est une phrase qui va résumer ton idée, qui va résumer ton intrigue. Une phrase qui va dire qui est le personnage, ce qu'il veut, pourquoi il le veut et qui est son adversaire. Quand tu écris cette phrase et que tu n'arrives pas à trouver l'adversaire, que tu ne sais pas pourquoi il veut quelque chose ou que tu ne sais même pas ce qu'il veut, tu sais que ton idée en est au stade zéro. Tu sais que ton idée n'est pas un concept. S'il manque une, deux, trois questions, on a un problème. Ce n'est pas encore un concept. C'est une simple idée. À partir de là, tu sais que ton idée n'est pas suffisamment travaillée. Et pire, tu sais que c'est normal qu'elle soit clichée puisqu'elle n'est pas encore travaillée. La deuxième étape du coup, pour pouvoir écrire ton roman jusqu'au bout, c'est tout simplement de construire ton histoire. De construire les piliers. Donc, les trois piliers d'une histoire, pour moi, c'est simple. C'est le personnage. Tout part du personnage. Même si tu as une idée d'intrigue d'abord, même si tu t'imagines, je ne sais pas moi, la Terre se fait envahir par des extraterrestres. C'est une idée. Ce n'est pas encore un concept. On n'en est pas là. Le concept, il a besoin d'un personnage. Et du coup, les trois piliers que tu vas construire, c'est le personnage, l'intrigue et le contexte. Par exemple, une idée, ça peut être un contexte. Genre, la Terre se fait envahir par des extraterrestres. Oui, mais qu'est-ce que ça raconte ? Qui est le personnage principal ? Qu'est-ce qu'il va faire contre ces extraterrestres ? Est-ce que c'est un militaire ? Ou est-ce que c'est une petite fille de 6 ans ? Qui sait ? Il y a tellement de concepts. Maintenant, ton concept, tu vas l'avoir à partir du moment où tu auras ton personnage. Parce que ce que veut ton personnage, c'est la fin de ton histoire. Si mon personnage veut buter tous les extraterrestres, il faudra mettre sur sa route tout ce qui lui permettra de buter les extraterrestres. Et il faut faire attention aussi à une chose. Est-ce que ton histoire raconte l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui bute des extraterrestres ou qui ne les bute pas ? Parce que concrètement, si tu restes focalisé sur juste le but final de ce que la personne, elle veut, tu auras une histoire dite binaire. En gros, il n'y aura que deux fins possibles. Elle y arrive ou elle n'y arrive pas. Est-ce que c'est ce que tu as envie d'écrire ? Peut-être que c'est ce que tu as envie d'écrire. Moi, ce n'est pas ce que tu écrives. Toutes les histoires que j'adore et que tu adores aussi, j'en suis persuadée puisque j'en parle tellement sur ma chaîne que tu t'es obligée de savoir qui je suis. Toutes les histoires que j'adore, la fin, ce n'est pas elle gagne ou elle perd. C'est bien plus que ça. Si tu as envie de savoir comment mettre en place une histoire qui raconte bien plus que le fait qu'elle gagne ou qu'elle perde, eh bien, il faut que tu mettes le troisième point en application. La troisième chose que tu vas devoir mettre en place dans ton histoire pour y arriver. Pire encore qu'un thème, un message. À travers les thèmes, on transmet des messages au lecteur. Le message profond pour moi se trouve dans l'humanité du personnage. Qu'est-ce que le personnage a en lui qui fait que, quand il vit les événements qu'il vit, la fin se retrouve sublimée ? Qu'est-ce qu'il fait, ça ? Je peux te citer myriades de fins magnifiques, ne serait-ce que Titanic, ne serait-ce que... Non, la fin de Game of Thrones, on ne va pas en parler, en tout cas pas tout de suite. Ça ne fait pas partie des fins magnifiques, mais pourtant, le déroulement était parfait. C'était parfaitement orchestré, jusqu'à ce que deux réalisateurs viennent tout gâcher. Mais ne parlons pas de ça. On va parler plutôt, je ne sais pas moi, de Breaking Bad. Une fin magnifique, apothéose. Si tu veux mettre en place des fins de ce type, pourtant on sait, on sait la fin. En vrai, on la sait, concrètement. Dans Breaking Bad, on sait que Walter White est condamné à mort. On sait qu'il a un cancer incurable. On sait qu'il va mourir. Et pourtant, la fin va bien au-delà du fait qu'il meurt ou qu'il ne meurt pas. Parce que l'histoire ne parle pas que de ça. Il y a un message passé à travers l'humanité de Walter. Concrètement, on s'attarde sur son interne. On a ses besoins, ses désirs, mais surtout ses peurs. Ses peurs vont enclencher un certain comportement. Un comportement nocif, toxique, qu'il aura vis-à-vis de sa famille, de ses proches, vis-à-vis de lui-même. Toute personne s'approchant de Walter White se retrouve embarquée dans un tourbillon de grand n'importe quoi. Et ça, ça ouais, ça c'est un message profond. Jusqu'où on est prêt à aller ? Jusqu'où on est prêt à aller pour se sentir vivant ? Ça, c'est un message extrêmement profond. Et il y a très peu d'histoires. En tout cas, les histoires qui pètent le score, ce sont des histoires qui réussissent à mettre en place ce message profond. Et si tu ne sais pas le faire, eh bien, j'en parle très souvent sur mon groupe Facebook. Rejoins mon groupe Facebook. Il est entièrement gratuit. On a une masterclass par semaine. Rejoins-le. J'ai déjà parlé de messages profonds également dans mon podcast. Ouais, dans le podcast que j'ai avec Gillian. Donc, je t'invite à aller regarder tout ça. Ça te donnera des pistes pour pouvoir mettre en place une histoire qui va plus loin que les autres. La quatrième chose que tu vas mettre en place. Maintenant que tu as ton personnage, ton message profond, que ton idée est devenue un concept, maintenant, il faut que tu fasses un truc simple. Tu vas structurer ton intrigue. Pour ça, il y a plein de choses. Je n'aime pas parler de plan. Même là, je te dis les choses qu'il faut. Mais ce n'est pas vraiment un plan. C'est quelque chose qui fonctionne pour moi, pour mes coachés. Mais est-ce qu'on peut parler de plan ? Je n'aime pas la question de plan. Je n'aime pas la question d'architecte et jardinier. Parce que, bordel, je n'aime pas. Ce n'est pas que je n'aime pas planifier. Je planifie. Je ne vais pas vous mentir. Je planifie. Mais je ne suis jamais ce que je fais. Sauf les nœuds dramatiques. Pour mettre en place un plan efficace, il ne faut pas se dire, je fais, je mets ce plan en place et je le suis scopuleusement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi. Moi, ce qui m'a aidée, c'est la structure en trois actes. Je vais vous faire une structure. Je vais vous faire une structure. Je vais vous faire une vidéo sur la structure en trois actes après en me basant sur des histoires que vous connaissez bien pour vous aider à analyser cet outil. Parce qu'il ne s'agit pas d'un plan. Il s'agit d'un outil. D'un outil qui te permet de cerner les nœuds dramatiques. Le nœud dramatique, c'est un rebondissement énormissime. Quelque chose qui fait que ton histoire est en train de se renverser. Ce n'est pas que ça. C'est aussi des éléments, des événements charnières qui te permettent justement d'avancer dans ton histoire, de mettre un gros boost d'accélération, de drame. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. So, la structure en trois actes, une fois que tu as ton personnage, que tu as ton concept, que tu as ton intrigue, que tu as ton contexte, que tu as fait tes recherches. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé avant, mais il y a aussi la question de recherche. De toute façon, les recherches, elles se font tout du long. Je ne vais pas vous mentir. Moi, il m'arrive à la dernière fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit là ? C'est quoi ? Au final, je vais faire des recherches là-dessus. Est-ce que je suis sûre de ce que je raconte ? Les recherches, c'est trop important. Mais ça, c'est encore une autre chose. Dans tous les cas, une fois que tu as ton message profond à travers ton personnage, à travers son intrigue, à travers le concept, à ce moment-là, tu vas aller structurer le tout. Et pour structurer le tout, la structure en trois actes, c'est très intéressant. Sachant que moi, la structure en trois actes, c'est exactement la même chose pour moi que le voyage du héros, que la structure en sept étapes, que la structure en neuf étapes. C'est la même chose pour moi. Après analyse, en tout cas. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Donc, il y a deux vidéos à venir sur la structure en trois actes. Donc, ouais, structure en trois actes à travers les œuvres et aussi structure en trois actes tout court, comparé au voyage des héros, par exemple. Ça peut être des vidéos intéressantes. Peut-être que vous me direz en commentaire si ça vous dit ce genre de vidéos. En tout cas, en tout cas, il faudra structurer votre histoire. Il faudra faire un plan. Ce ne sera pas un plan à suivre scrupuleusement. Ce sera plutôt un plan pour vous donner la vision de l'histoire jusqu'à sa fin. Est-ce que vous aurez déjà la fin ? Vous aurez peut-être un petit peu de ce qui va s'y passer. Mais vous n'aurez pas forcément tout. Parce que, encore une fois, toutes ces choses que je vous dis, ce sont des choses qui peuvent être faites en même temps. En même temps. Parce que, par exemple, moi, je ne peux pas construire un personnage si je ne l'ai pas lâché dans son contexte. Si je ne sais pas les problèmes auxquels il est confronté. Si je ne sais pas les réactions qu'il aura. Tant que je n'ai pas lâché mon personnage dans l'écriture, tant que je ne peux pas faire de fiche de personnage. Je vous balance souvent le kit de personnage que j'ai créé parce que je sais ce qu'il faut mettre dans son personnage pour qu'il soit construit. Maintenant, est-ce que je vous dis prenez le kit de personnage, créez-le avant et ensuite écrivez ? Pour moi, c'est impossible. Et peut-être que pour vous aussi. Donc, ces étapes que je vous donne, ce ne sont pas des étapes. Je les appelle étapes parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots. Mais, ce ne sont pas des étapes. Ce sont simplement des ingrédients. Voilà ! Les ingrédients. Voilà, les six ingrédients d'un roman réussi. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. So, on en arrive. On en arrive simplement à la structuration au plan, à la planification. Est-ce que c'est une planification fixe non ? Sauf encore une fois pour les nœuds dramatiques et les événements majeurs qui se déroulent qui propulsent l'histoire à un stade suivant, qui font augmenter la tension dramatique, les enjeux et le suspense, évidemment. So, la cinquième chose que votre roman aura et qu'il faudra construire et qu'il faudra apprendre à mettre en place, c'est la narration. J'entends par narration absolument tout ce qui fait que votre histoire sera bien présentée. Autant la présentation des personnages, autant les descriptions de lieux, de scènes, de combats. Je dis scènes dans le sens, je ne sais pas moi. On arrive dans le salon, on discute. Décrire en fait la discussion entre deux personnages, ça se décrit une discussion. Ce n'est pas juste il parle, je parle, il parle, je parle, sinon on a un problème. Ça s'appelle un interrogatoire, sauf si vous faites un interrogatoire. Mais, lorsque deux personnages discutent, ça se décrit. On décrit les mimiques, on décrit la posture, on décrit les réactions corporelles du personnage et c'est intéressant parce que le langage passe beaucoup plus par la gestuelle de la personne. Merde, je suis en train de m'embrouiller. Il y a un genre de pourcentage qui explique ça, mais je pense que je ferai une vidéo sur la description. Encore une fois, j'ai beaucoup de vidéos à faire et j'en parlerai mieux à mon avis. La narration, c'est l'enchaînement des événements, c'est la façon dont vous allez présenter les personnages, c'est la façon dont vous allez décrire les personnages, les choses que vous allez choisir de taire et de révéler au bon moment. Ça va être absolument toutes les techniques telles que les flashbacks, les forest shadowing, set up, set up, pay off. Il y a plein de techniques au niveau de la narration pour mettre en place le suspense, pour mettre en place l'attention profonde, pour montrer les personnages. Parce que j'ai déjà vu tellement de livres où, par exemple, un personnage est un psychopathe et on le présente tel quel et on s'attend bizarrement à ce que le lecteur puisse l'aimer. Ou un personnage a un défaut. Par exemple, je n'aime pas les personnages niais. C'est agaçant. Et pourtant, on peut très bien me présenter un personnage niais et me faire m'y attacher. Si on sait le présenter, j'ai connu trop d'auteurs qui écrivaient des personnages niais et qui étaient persuadés qu'on allait les apprécier comme eux, ils les apprécient. C'est faux. Il y a une question de présentation. Il y a un travail de narration à faire et ça, ça passe par de la conscientisation, par du test. Ce sont les bêta lecteurs qui vont venir vous dire « Là, ton personnage m'a agacée. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire ? » Si la réponse est « Oui », alors banco. Si la réponse est « Non », alors qu'est-ce qu'on fait pour rectifier ça ? » Il faut que vous soyez au clair avec vous. Sachez vous remettre en question. Demandez-vous ce que vous voulez faire. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire lorsque vous écrivez une scène, on a un problème. La narration, ça passe aussi par l'apprentissage de l'écriture d'une bonne scène. La sixième chose qui va être importante de travailler, c'est votre plume. Alors, je ne sais pas « Narration et plume », c'est strictement la même chose. Mais en réalité, il faut que vous preniez conscience de la plume que vous avez et que vous dédramatisiez pas mal de choses parce qu'encore une fois, il y a des fois le fait de ne pas savoir narrer, de ne pas savoir organiser ses scènes, faire certaines informations, d'oser la subtilité de l'auteur. Eh bien, on va confondre avec la plume. La plume, c'est votre patte. C'est ce qui fait que vous êtes vous. C'est ce qui fait que quand on va lire votre livre, on sait que c'est vous. Ça va passer, bien sûr, par l'apprentissage de la narration, mais elle va se dévoiler une fois que vous allez vous débarrasser de toutes les scories de narration, justement, qui font que ça vient gâcher votre talent ou de vos a priori. Si je ne fais pas de phrases alambiquées, si je ne fais pas de métaphores, si je ne fais pas ça, le lecteur va se dire que je suis nulle en écriture. Stephen King est le mec qui fait le moins de métaphores. Il en fait de temps en temps, mais elles sont ultra-vulgaires en général ou tellement précises qu'on n'aurait pas dit une métaphore. On dirait presque de l'humour noir. Et il le dit concrètement. Toutes les critiques autour de lui lui disent qu'il n'est pas littéraire parce qu'il ne fait pas de phrases de grand genre. Il est précis, il est concis et c'est pour ça qu'il est autant, j'allais dire édité, ce n'est pas édité, c'est l'auteur vivant le plus adapté au cinéma, au monde. Au monde. Et lui, il vous dit ma plume est à chier. Il le dit dans son livre Mémoire d'écriture, je ne sais pas si vous l'avez lu plutôt, mais il le dit ma plume est à chier, mais ma plume est claire. Je n'ai pas une plume de grand littéraire, de mots passants, etc., mais bordel, ma plume est ultra claire. Et c'est tout ce que vous devez retenir de ce sixième point. Avoir une plume claire, vaut mille fois plus qu'avoir une plume poétique, etc. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'avoir, mais ça dépend du contexte. Est-ce que vous voulez écrire des romans ? Est-ce que vous voulez écrire de la poésie ? À vous de savoir. Vous pouvez lier les deux. Mais justement, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Si vous voulez écrire des romans, on peut en parler. Si vous voulez écrire autre chose, ça va être en dehors de ma juridiction puisque moi, j'aide les gens à écrire des romans de fiction. Je ne les aide pas à écrire des recueils de poèmes. Vous voyez ? Donc, moi, je sais ce que je veux et je sais qui j'aide. Maintenant, sache-toi ce que tu veux. C'est déjà le simple fait que je te dise que ta plume ne doit pas être alambiquée. Ça te dérange ? Alors, je ne suis pas le bon coach. Je ne suis pas le coach qu'il te faut clairement. So, voilà pour ces six points. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça t'aide. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager aussi si ça peut aider du monde. Tu l'auras compris, cette vidéo est finie. Je t'invite aussi à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos parce qu'il y en aura six autres où je vais développer chaque point. Chaque point. Voilà. Tu le sais maintenant. Que je dois dire à présent à part. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao.